Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine passée Aujourd'hui, cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits finis Alors c'est la deuxième vidéo produits finis de cette chaîne Je viens de finir 9 produits Et oui, je pensais qu'il y en avait moins que ça, mais en fait il y en a 9 Du coup, j'incite sur le fait que je me doute que toute cette vidéo ne va pas vous intéresser Surtout que je pense qu'elle va être longue Vu que j'ai l'habitude de faire la vidéo longue, mais celle-ci sera encore plus longue Donc du coup, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos J'ai fait des chapitres, il y a un timing pour chaque produit Donc chaque fois que je vous parle d'un produit, je vous mets un timing Et enfin, la conclusion, je vais faire la conclusion sur tous les produits Et je vais donner une note à chaque produit, je vous dirai aussi si je les rachète ou pas On commence tout de suite, je vais d'abord vous montrer tous les produits Donc il y en a 9 Il y a des produits complètement finis Mais il y a aussi quelques produits que je n'utiliserai plus parce que je les trouve nuls Du coup, j'ai dit, bah ils sont finis Plus la peine, je ne vais plus les utiliser Je les jette, donc ils sont finis On aura d'abord une crème pour la mer de My Little Beauty On aura ensuite un beurre de mangue que j'ai essayé en masque pour les cheveux de Cos On a ensuite des produits de chez Lush On a le Yummy Mommy qui est une crème pour le corps hydratante de chez Lush On a ensuite un mini format de Weleda crème de douche à la grenade Et ensuite on a la CC crème de L'Oréal Nude Magic Voilà On a pour les lèvres le Perfect Sté de Astor Que voici On a, ça commence à faire beaucoup dans ma main On a le Refresher qui est une gelée de douche de chez Lush On a l'avant dernier, c'est l'huile de douche de L'Occitane Ça si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est un de mes produits préférés De tous les produits cosmétiques que j'ai pu tester au monde entier depuis que je suis née C'est celui-là Et ensuite, on a un produit qui ne vous dira pas grand chose Mais c'est en fait un pain moussant de chez Lush Donc il ne me reste plus que ça de ce pain moussant Mais voilà On commence avec cette huile de douche nettoyante et adoucissante de L'Occitane Donc c'est une huile de douche à l'amande Alors, je vais vous montrer de près Il y a encore un fond ici C'est vraiment une huile, c'est une vraie huile Elle sent une odeur, mais c'est même plus qu'envoûtant C'est vraiment, moi je l'adore juste pour son odeur Après, elle mousse aussi assez bien J'avais reçu ce produit dans une box Je ne sais plus laquelle, je pense que c'était une My Little Box C'était il y a un bon moment, en 2014 il me semble J'avais reçu un petit format Puis j'avais reçu le même produit dans une autre box Miserrement Et dès la première fois que je l'ai reçu J'ai été, mais genre, je suis tombée sur le charme Je l'ai racheté Et ça c'est la deuxième fois que je le rachète En fait, je l'ai fini très vite Je ne sais plus quand je l'ai acheté J'ai posté une photo sur Instagram, il faudrait que je regarde Mais je l'ai fini très très vite Elle sent vraiment trop trop bon Elle plaît aussi à mon copain C'est vraiment un super produit Moi je le recommande Il fait la peau douce C'est très agréable de se laver avec de l'huile de douche Si vous n'avez jamais testé l'huile de douche C'est vraiment doux, onctueux C'est vraiment hyper agréable Je ne sais pas trop comment vous décrire ça Mais franchement, moi c'est un de mes produits préférés De tous mes produits préférés C'est cette huile de douche à l'amande De chez L'Occitane C'est donc un produit qui me plaît énormément Et que je racheterai encore A mon avis, des dizaines de fois Mais voilà Ensuite, deuxième produit Je vais vous parler du Refraîcher Qui est une gelée de douche Je vous mets la photo Instagram ici Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le Refraîcher C'est une gelée de douche jaune Que j'ai aussi acheté il y a pas trop longtemps Aussi chez Lush Je me rappelle, je voulais acheter le Snowman Mais il n'y avait plus de Snowman Du coup, j'avais quand même pris de la gelée de douche Parce que, si vous ne l'avez pas encore compris Je suis méga fan des gelées de douche J'ai testé la bleue, la verte De blanche, la jaune, la rouge J'en ai plein, j'en ai fini plein J'en ai testé plein Moi je suis absolument convaincue par les gelées de douche Je les recommande C'est vraiment ludique Ça lave, c'est très agréable à utiliser Le seul problème des gelées de douche C'est que, comme c'est une gelée de douche Ça ne tient pas très bien dans les mains Ça a tendance à glisser dans la baignoire Si vous vous lavez dans la baignoire Dans votre douche Si vous vous lavez sous la douche Ça a tendance à glisser Il faut bien la prendre Et le problème aussi des gelées de douche C'est que, quand elles se cassent Si vous perdez un petit morceau Elles commencent, au fur et à mesure À se casser partout À se fragmenter Du coup ça fait plein de petits bouts Et ça c'est beaucoup moins pratique Donc, un max possible Il faut la garder en entier Cette gelée de douche J'ai aussi, je vais vous montrer Pour le moment C'est celle que j'ai tenue C'est la dernière qui reste sur le port Ah non, il me reste aussi la blanche Qui me reste sur le bord de ma baignoire C'est cette gelée Needle & Pipe Ça c'est un grand format Il est un réfricheur J'avais pris le petit format Je préfère le petit format Parce que, justement C'est vraiment plus facile à tenir en main Moi j'ai une petite main Une petite main de femme Et il n'y a pas de problème Je la tiens convenablement en main Avec ça Avec ce format-ci Celle-ci est vraiment grande C'est une 240 Et la petite c'est une 100 Elle est plus chère aussi Je ne sais plus combien c'est le prix Et le problème Donc le problème Comme je vous disais C'est quand ça se casse Et celle-ci En fait, il faut la couper en deux Ce que j'ai fait Avec une autre Que j'ai une blanche Qui est actuellement Sur le contour de ma baignoire Je l'ai cassé en deux Je l'ai coupé en deux Et j'ai quand même eu ce problème De petits bouts partout De cassure Ce n'est pas effrité Mais ça se casse en petits morceaux Et ça c'est vraiment embêtant Et puis du coup Ça se consomme plus vite Une fois que c'est dans l'eau Ça fond très très vite Sachant que moi Je prends plus de bain Que de douche C'est moins pratique Il faut savoir aussi Que les gelées de douche Certaines Pas toutes S'utilisent comme shampoing Alors moi Ma gelée de douche préférée De tous les temps C'est la Snowman Qui est une gelée de douche Qui est vendue uniquement à Noël Et cette année J'ai été hyper déçue Parce qu'elle était en rupture Mais quasi tout de suite Même avant Noël J'ai l'impression qu'elle était en rupture Je n'ai pas su en avoir D'habitude je me fais un stock Oui je me fais des stocks de gelée de douche Parce que j'adore la Snowman Et là Pas moyen J'ai réussi à en avoir une Et puis plus rien Plus de stock Je vous montre aussi la petite photo Instagram De la Snowman Qui est gigantesque Qui était au Lush Fripier de Bruxelles Et donc Snowman c'est ma préférée Là il n'y en avait plus J'ai pris cette jaune là Et la Snowman Elle s'utilisait aussi En shampoing Donc en fait Quand on les utilise en shampoing Il n'y a que la prendre en main Soit vous la faites Mousser dans vos mains Soit vous la faites Mousser directement sur vos cheveux Oups je me décoiffe Sauf que sur vos cheveux Justement Avec tous les fins cheveux Que vous avez Elle a tendance A se casser plus vite Donc moi Si vous voulez L'utiliser en shampoing Je vous recommande D'utiliser qu'un bout Quand elle sera cassée Parce que de toute façon Quoi que vous fassiez Vers leur fin de vie Les gelées Elles finissent de toute façon Par se casser Quand elles deviennent trop petites Du coup Une fois que vous aurez ça Vous pouvez Un petit bout Vous pourrez peut-être L'utiliser en shampoing Ça marche très très bien aussi La Snowman Elle sentait la bergamos C'est une odeur Mais énorme aussi Moi c'est ma préférée La Refraîcheur C'est une gelée Au citron Je vous lis Ce qui est noté dessus Raffraîchissez votre corps Et votre esprit Avec cette gelée Fruitée Et vivifiante Pour la douche Pour cette gelée Il était recommandée Je pense que c'est une autre étude La mettre au frigo Ce que je n'ai pas fait Parce que moi j'ai un Enfin c'est sûr Que c'est plus vivifiant D'utiliser un produit froid Sur sa peau C'est sûr qu'on le sent tout de suite Mais moi je suis moins fan Justement des produits frais Etc Frais sur la peau Je veux dire froid Du coup je ne l'ai jamais mis Au congélateur Au frigo Mais sachez que pour la rive fraîcheur En particulier C'était à mettre au frigo Elle est jaune Elle sent bon le citron Elle sent vraiment très bon C'est un bon produit Oui je le rachèterai Même si j'ai envie de tester Un petit peu d'autres produits D'autres gelées Qui sont disponibles en ce moment Chez Lush Autre produit de chez Lush C'est la Yumimomi Alors Yumimomi C'est un produit Qui n'était disponible L'année passée Que dans la collection Fête des mers La fête des mers Ça ne tombe pas en même temps En Belgique et en France Je ne sais plus exactement Quand est-ce que c'est en France Soit C'est une collection Qui arrive aux environs De la fête des mers Et dans laquelle Il y avait Yumimomi Il me semble que Dans la précédente vidéo Des produits finis Je vous avais parlé Justement de Yumimomi Le gel douche Qui était de couleur violet Violette Et là C'est le Yumimomi Beurre pour le corps Alors je l'ai utilisé Dès que je l'ai eu Donc c'était l'année passée Il est toujours Dans sa date de péremption Donc sa date c'était 25 avril 2016 Donc il est toujours bon Sauf que je trouve Qu'il a changé d'odeur Et de texture En fait Je vais vous le montrer Vous voyez c'est de la crème Un peu huileuse C'est le genre de crème Qui dans votre baignoire Va laisser un petit film gras Donc ça je vous le dis Parce que c'est un petit peu Chant pour Faut bien rincer sa baignoire Voilà Qui sent mais Très très bon Encore très bon Mais le truc c'est que Je trouve Qu'il sent moins fort Je sais pas Et depuis que je l'ai Depuis que je l'ai ouvert A la première fois Depuis que j'ai commencé à l'utiliser Je trouve que l'odeur a changé Même si ça sent encore bon Je suis sûre qu'il est encore bon Vu qu'il est encore dans sa date Je trouve qu'il a changé Et niveau de la texture Pareil aussi J'ai Parfois quand je l'ouvre Que je regarde juste le dessus J'ai l'impression qu'il y a Un petit peu d'eau Comme s'il s'était remouillé Du coup J'ai décidé de ne plus l'utiliser De ne pas le finir Même si je l'aime beaucoup Et d'ailleurs Je pense que S'il refond cette année Je suis C'est fort possible Que je le rachète Parce que Au niveau beurre Au niveau crème pour le corps Body conditionneur C'est un des meilleurs Que j'ai utilisé Mais vraiment C'est un des meilleurs Que j'ai utilisé Du coup je trouve ça dommage Qu'il ne soit disponible Qu'en collection édition limitée A la fête des mères C'est vraiment un très très bon produit Moi je vous le recommande Mais voilà C'est un produit Qui a vieilli bizarrement Là ça fait donc Donc si je l'ai Il est bon jusqu'en 2016 Il a été fait le 25 février 2015 Donc ça fait un an Qu'il a été fait Je trouve qu'il a un petit peu changé Du coup la prochaine fois Si je le rachète Je l'utiliserai plus souvent Le truc c'est que Justement comme ça Un machin gras Qui laisse une couche Ça laisse vraiment Une couche d'huile sur l'eau Si vous l'utilisez dans votre bain Justement c'est pas à faire C'est pas un truc à utiliser Dans votre bain Parce que ça va laisser Une espèce de couche d'huile Et une couche de collant De gras sur le fond de votre baignoire Ce qui est pas très très chouette Et du coup on a du mal Quand on est dans son bain Vraiment le rincer C'était donc En duo avec un gel de douche Pardon C'était en duo avec un gel de douche Justement parce qu'on utilise d'abord ça Puis on utilise le gel de douche Pour complètement retirer le produit Mais moi comme je vous disais Je ne prends pas beaucoup de douche Je prends surtout des bains Du coup je n'ai pas su l'utiliser très rapidement Mais je le regrette Si je le rachète Franchement je ferai plus attention Et j'utiliserai complètement Sous la douche Plus de douche Du coup je consomme pleinement d'eau Ce qui est tout aussi bien Mais voilà c'est un bon produit C'est Youmimomi Body Conditionnel Édition limitée Uniquement disponible Pendant la fête des mères Est-ce qu'ils vont en ressortir Cette année Je ne sais pas Ensuite un autre produit Lush Et c'est le dernier pour les Lush C'est ceci Alors on vous a même dit Mais il reste qu'une barre En fait c'est une bubble bar Qui s'appelle The Magical of Christmas Et donc c'était une étoile Vous allez voir l'image ici Une étoile Qui était sur cette barre C'est une bubble bar Donc c'est une étoile Qu'on met sous l'eau Ça s'utilise dans le bain Pour faire des bulles Partout dans sa baignoire C'est un produit Que j'avais reçu Lors de la présentation De Noël 2015 Chez Lush Frippier Bruxelles Et j'avais reçu ça Dans mon goodie bag J'avais tout de suite Complètement craqué Sur ce produit Je l'ai trouvé très bien J'avais reçu d'autres produits Dans ce genre Mais celui-là C'était vraiment chouette En particulier Parce que j'aime bien Les étoiles J'aime bien le packaging J'avais bien aimé Qu'il y ait la petite sonnette Etc Et à l'époque Vous avez fait Une vidéo Déjà sur la présentation L'Event Blogger Qui avait eu lieu Donc au Lush Où vous pouviez voir Tous les produits de Noël Et une vidéo Sur les nouveautés Donc les produits Que j'avais reçu Dans mon goodie bag C'était 9 nouveautés Il me semble Où je vous faisais Je vous donnais mon avis Et aussi je vous faisais une démo Je vous invite A aller voir du coup Cette démo Pour voir exactement Comment ça a fait dans le bain Je vous mets le lien De ces deux vidéos Et de ces deux blog posts aussi Sur Dans la barre d'infos De toute façon Alors cette bubble bar Magic of Christmas Donc c'était une étoile orange Remplie de paillettes Elle était très friable Elle faisait Beaucoup de grains A l'intérieur Il y avait des Des morceaux de fleurs Ou je ne sais pas quoi Quelque chose de brun Niveau d'utilisation Moi je Je pensais Et je pense toujours Que ça s'utilise Justement Avec la petite barre Alors soit Comme c'était sous forme De sucette Soit on mettait Ça sous son robinet L'eau tombait Ça faisait des bulles Soit Moi ce que j'ai fait C'est comme il y avait un nœud J'ai attaché le nœud J'avais attaché le nœud À mon robinet Comme ça Et je laissais L'eau couler Sur mon étoile Et ça faisait de la mousse Sauf que Au final Quand l'eau tombait Sur l'étoile Ça devenait tellement lourd Ça Il n'y avait pas du courant Mais Il y avait un tel mouvement Que Finalement L'étoile Elle s'est cassée En fait Elle est tombée Elle s'est détachée De cette barre Et voilà Mais je l'ai remise Et par après Je l'ai juste utilisé Comme ça Où Ce que je faisais aussi Pour ne pas m'embêter C'est que Je coupe un bout Pardon Je coupe un bout Tout bêtement Et je le jette dans l'eau Ce qui est facile aussi Avec ma baignoire C'est qu'en fait J'ai un bain à bulles Donc J'ai qu'à lancer Les bulles Et ça fait Encore plus de bulles Avec la bubble bar C'est un produit Très chouette C'est un produit orange Qui rend l'eau orange C'est un produit Qui ne colle pas Dans la baignoire Il laisse un petit film Si l'eau Et pas évacuée Ça laisse De la poudre Un peu comme de la poudre Orange, jaune Dans le fond de la baignoire Mais bien sûr On reste une baignoire Donc ça part très facilement Et directement C'est pailleté Alors tout le monde N'aime pas les paillettes Mais il faut savoir Que celui-là est pailleté Ça sent très bon C'était très agréable C'est un chouette produit Je ne sais pas S'ils referont cette année Chaque année Ils font des nouveautés Et ceux qui ont le mieux marché Les ressortent Je ne sais pas On verra ça Fin d'année 2016 En tout cas C'est un chouette produit On en a fini avec Lush Et on passe à autre chose Avec une crème pour les mains 12 de My Little Beauty Alors ça C'est un vieux produit Que j'ai Mis très très longtemps A utiliser Voilà Pourquoi ? Parce que En fait C'est une crème Que je gardais au bureau Que j'utilisais C'est vrai que je mets De la crème tous les jours Au bureau Sur ma main Pour bien les hydrater Aussi en hiver Parce qu'il fait froid Et tout Mais j'ai quand même Mis assez longtemps A le finir Cette fois Il est vraiment bien fini Et il faut dire Que j'adore Cette crème pour la main Dans les produits My Little Beauty Que j'ai reçu depuis Que je suis abonnée Franchement C'est un de mes produits Préférés Par contre Je pense qu'ils ont Updaté le type de produit Parce qu'entre temps Ça j'ai reçu ça Mais il y a longtemps Ça devait être en 2014 Début 2014 Quelque chose comme ça Et j'ai continué à l'utiliser Bien sûr Faites attention Quand vous utilisez longtemps Les produits C'est que Tous les produits Ouverts Ne sont pas utilisables A l'infini C'est à dire Qu'ils ont aussi Une date Pas une date de péremption Mais une limite de péremption Certains produits Cosmétiques Ne s'utilisent Doivent être utilisés Dans les 6 mois Dans les 1 an Dans moins Donc faites attention A ça Là j'ai pris le risque Parce que J'adore cette crème Pour les mains Elle sent Mais très 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 Elle sentait Très 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 bon Franchement C'est un de mes produits Préférés que j'ai reçu De chez My Little Beauty Elle est vraiment Très très chouette Et je regrette De l'avoir fini Et je regrette Il me semble J'avais déjà regardé Il y a quelques semaines Qu'elle n'était plus Sur le site internet J'étais limite Prête à la racheter Même si depuis J'ai reçu d'autres crèmes Pour les mains Aussi de My Little Beauty Alors je vous lis rapidement Ce qui fait noter derrière La crème Main douce Et faite pour les frileuses Avant de sortir Braver le froid Appliquez sur vos mains Une noisette de crème Ce soin doudou Les protégera Contre les Sautes d'humeur Du thermomètre Pour rappel My Little Beauty Est la marque beauté De My Little Paris Qui produit aussi My Little Box Et voilà Donc c'est une marque On peut retrouver Sur le site De My Little Box On peut racheter Tous les mois On reçoit un produit De My Little Beauty Dans la My Little Box Il est à chaque fois différent Et ça c'était un des premiers Que j'avais reçu On passe à une toute autre marque On passe à Weleda Alors Weleda C'est un tout petit Une crème de douche Une toute petite crème de douche C'est pas un échantillon ? Non c'est un échantillon je pense Que j'avais reçu dans une box Je ne sais plus laquelle Mais je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps Je me demande si c'est pas My Little Box justement Et c'est une crème de douche Qui sent très très bon J'avais aussi reçu avant La verte Qui sentait aussi très bon Weleda C'est une marque aussi Qui mise sur le naturel Les produits sains C'est vraiment une chouette marque Après pour ce produit en particulier Je vous ai dit Que j'ai déjà reçu une verte aussi Je ne sais plus ce qu'elle sentait Mais en tout cas Celle-là La rouge et la verte Elles sentaient Elles sentent très 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 bon C'est vraiment ça Qui est très agréable A les utiliser Crème de douche C'est vraiment onctueux Je vais regarder S'il en reste Un tout petit peu Un tout petit peu Je vous montre tout mon doigt Voilà C'est vraiment agréable Utilisé Ça sent bon Ça mousse bien C'est hydratant Il n'y a rien à dire Après Il n'y a pas vraiment De plus-value Sur ce produit Il n'est pas extraordinaire En fait Il est classique Il n'y a rien qui ressort Vraiment de ce produit Au contraire Par exemple Du body conditioner Lush Dont je viens de vous parler Qui pour lui en tout cas Par rapport aux autres Body conditioner Que j'ai pu tester C'était vraiment Un produit qui ressort du lot Vraiment bien Celui là C'est une bête crème de douche En fait Je sens juste très bon Il n'y a pas d'inconvénient Il n'y a pas de point négatif Il n'y a pas de point Extrêmement positif C'est juste une bête crème de douche Qui sent bon Si vous faites attention A ce que vous achetez Moi je vous conseille En tout cas d'acheter De vous pencher sur cette marque Weleda C'est une très chouette marque Ce n'est pas le premier produit Que je reçois J'ai déjà reçu d'autres produits En dehors de crème de douche Et j'ai toujours été satisfaite Ensuite On va parler d'une CC crème Qui est Une CC crème de L'Oréal La Nude Magic Que voici Elle est encore actuellement magasin Cette crème D'habitude je n'achète Aucun produit L'Oréal Mais cette crème Je l'ai reçue Dans une beauty C'était il y a longtemps C'était il y a plus de deux ans Je pense Je l'ai reçue Dans cette beauty Puis je l'ai reçue Dans une autre box aussi De fait J'en avais deux Et j'ai quand même Utilisé pour voir Parce qu'à l'époque Je n'avais pas trouvé Exactement Une bonne CC crème Ou BB crème Qui convenait bien A mon teint Qui marchait bien Et je vous avoue Que c'est celle-là Qui marchait le mieux J'ai utilisé les deux produits Maintenant Je ne rachèterai plus Parce que j'ai trouvé Une très bonne crème Aussi de Aven Mais voilà C'est la Nude Magic CC crème Donc Color Correcting Beautifer Anti-fatigue De couleur orange Elle est Franchement Elle est très bien Alors Ce n'est pas parce que Je n'achète pas Des produits de cette marque Qu'il ne faut pas en acheter Qu'il ne faut pas les tester Franchement Je l'ai reçu Je ne suis pas déçue du tout Vous voyez la couleur un peu Il en reste un tout petit peu dedans Je vais essayer de vous montrer ça Voilà Et voilà Elle est pas mal du tout En tout cas Chaque fois que je l'ai utilisé J'ai été assez contente C'est une couleur orange C'est une couleur passe-partout C'est une couleur qui convenait à mon teint Moi c'est pour ça à la base J'avais du mal à trouver Vraiment une couleur Qui marche bien Avec mon teint Dans les bébés crèmes Et j'ai trouvé que cette CC crème Était vraiment mieux Par rapport à ce que j'avais A l'époque Utilisé Mais maintenant Je vous dis J'ai trouvé une meilleure crème Et qui est plus foncée Qui n'a rien à voir avec une CC crème Qui est une bébée crème Qui est très très bien Mais il faut dire Que celle-là marche très bien Moi je ne rachèterai pas Mais en tout cas Il n'y a rien à dire Elle est très très bien Ensuite il nous reste deux produits Et c'est les deux pires produits Que j'ai fini On va commencer avec le moins pire C'est ce rouge à lèvres Perfecte T Transferproof Lip Tint & Care 152 Nude Pink De Astor Que j'ai reçu dans une box Je ne sais plus dire laquelle Que vous dire là-dessus Déjà C'est une déception Au niveau Du produit en lui-même De la conception du produit Mais aussi Mais aussi Au niveau de la pigmentation De la pose De la tenue Enfin c'est vraiment Un produit que je n'ai vraiment pas aimé Que je trouve pas bon Mais que j'avais testé Mais là Je dois dire que j'en ai fini Je ne l'ai plus utilisé du tout Du coup pour moi C'est un produit fini Que je vais tout simplement jeter Je vous le montre de près Donc c'est un feutre Ce qui est embêtant Avec ce feutre C'est qu'en fait Je trouve Qu'il ne se mouille pas assez fort Et du coup Quand on l'applique sur les lèvres Il est vraiment très sec Il n'est pas du tout facile À appliquer Comme d'autres feutres Je n'aime pas trop ce format feutre Avec ce genre de pointe Je ne suis pas fan du tout Je vous montre ce que ça donne sur ma main Il y a encore une petite tresse de rouge à lèvres Mais regardez Ça a vraiment du mal à s'appliquer Pourtant je ne l'ai pas utilisé Très très souvent Mais vous voyez que c'est vraiment On voit quasi rien en fait Je vais appuyer un peu plus Ça fait des traces C'est pas uniforme C'est vraiment pas pratique C'est pas un bon produit Et si je fais ça Regardez Il n'y a plus Alors le plus De ce produit C'est qu'à l'arrière Pardon À l'arrière Vous avez un espèce de baume Justement à mon avis Ils se sont dit Avec le feutre Ça va être trop sec On va leur mettre un baume De l'autre côté du produit Donc c'est un baume Alors quand vous appliquez votre feutre En fait il suffit de passer dessus Pour protéger vos lèvres Pour les hydrater Parce que ça c'est vraiment trop sec Ils ont pensé à ça Et c'est un bête baume Et ça rend les lèvres En fait là aussi De ce côté là Le baume est pas extraordinaire Parce que justement Il rend les lèvres Grasse et lourde C'est vraiment pas Je sais pas pourquoi Ils ont fait ça C'est vraiment pas idéal Les deux côtés Le feutre C'est vraiment pas pratique Et le baume Je vois pas l'utilité en plus Et voilà Vous avez vu la pigmentation Elle est nulle Au niveau de la tenue Moi j'ai essayé En en mettant beaucoup En faisant comme ça Pour essayer de faire descendre Le maximum de liquide Dans le feutre En en mettant le plus possible Et franchement Ça tient pas du tout Dès qu'on boit Même une petite gorgée D'eau à la bouteille C'est parti T'as une trace Ça tient pas Absolument pas C'est vraiment pas un bon produit C'est une grosse déception À quel point Je me suis demandé Si ce produit était pas Il y avait pas un défaut Ou quoi que ce soit Parce que J'ai trouvé vraiment Même nul De chez Nul Je l'ai utilisé plusieurs fois J'ai insisté Quand je fais des tests produits J'insiste vraiment Pour essayer de le tester De manière différente En mettre beaucoup En mettre peu En mettre avec un primer Mais ça change rien du tout C'est vraiment pas un bon produit C'est quelque chose Que je recommande pas du tout Moi je vais le jeter Direction poubelle Et enfin Le pire du pire Le produit que j'ai Vraiment pas du tout aimé Alors vous allez dire J'ai déjà pas aimé Le assort Lipstick en feutre Mais ça c'est encore pire Parce qu'il m'a causé Plein de problèmes C'est le beurre de mangue De Cospari Alors ce beurre de mangue C'est un format 50ml On peut l'utiliser En masque pour les cheveux C'est noté ici Je vais vous lire ça tout de suite Enrichi en beurre de karité Notre beurre est idéal Pour les soins des cheveux Fragiles et secs Il nourrit également Les peaux déshydratées Appliquées en masque Sur les cheveux Avant le shampoing Et ou sur les zones Les plus sèches Alors ce Peau de beurre de mangue J'ai fait La consommatrice standard J'ai bêtement appliqué ça Sur mes cheveux Avant le shampoing Sans me renseigner Plus que ça Et là Catastrophe Ca rend les cheveux Mais gratché gras Lourd Vous allez voir des photos Que j'ai prises Lors de mon deuxième test Avec ce produit C'est horrible C'est vraiment Vraiment Une catastrophe Ce produit Appliqué en masque Je me suis dit Peut-être que je l'ai mal utilisé La première fois Je me suis dit Peut-être que je l'ai mal utilisé Peut-être qu'il y avait un truc à faire En plus Peut-être que Je sais pas ce que j'ai fait Du coup J'ai regardé sur internet Les conseils qu'il donnait Et en fait Les seuls conseils qu'il donne Pour ce produit Pour l'utilisation de ce produit C'est Le mettre Une heure Avant le shampoing Donc avant de Savoir le rincer Laissez poser une heure Ou carrément Le laisser poser Toute la nuit Et Lavez ses cheveux Le lendemain J'ai testé Le laisser poser Une heure Même ça a mis Plus qu'une heure Ça a mis bien Une heure et demie Parce que je regardais un film Voilà J'ai laissé poser Sur mes cheveux Et puis j'ai rincé Et là Mais rien n'a changé C'est toujours la catastrophe C'est lourd C'est grasse Impossible à retirer Franchement Très franchement La première fois Que je l'ai appliqué Il m'a fallu Quatre Je vous jure Quatre shampoings Pour que je réussisse A retirer ce truc De mes cheveux Quatre shampoings La deuxième fois Ça a été pire Parce que là Je l'avais laissé poser Donc je l'avais laissé poser Une grosseur Et là Ça a été pire J'ai dû faire Cinq shampoings Imaginez le truc Cinq shampoings Au bout d'un shampoing Je ne sentais rien C'était idem Que quand je l'avais posé C'était resté Sur mes cheveux C'était horrible C'est collant C'est lourd T'as l'impression Tu ne récupéreras jamais Tes cheveux Qui vont rester comme ça T'as l'impression À un moment Je me suis dit C'est une catastrophe Je vais devoir couper Au je ne sais pas quoi Et j'ai insisté J'ai insisté J'ai insisté J'ai fait des shampoings J'ai pris différents shampoings Là pour le moment J'ai le Florence Doux J'ai un Edel Shelders J'ai l'Ice Blue De Lush Et j'ai frotté Et j'ai lavé Et avec ce produit là J'ai carrément dû y aller Avec la douche Le flux de la douche Beaucoup Très fort Vraiment pour que tout parte Me laver les cheveux Me laver les cheveux La première fois Pire la deuxième fois Lorsque j'ai posé Du coup je me suis dit Je ne vais pas laisser poser une nuit Ça va être encore pire Mes cheveux n'ont plus ressemblé à rien Je me suis dit Non ça suffit C'est vraiment un produit Je ne peux pas l'utiliser C'est vraiment une catastrophe Et voilà Il est aussi possible De l'utiliser sur les zones sèches Comme il fait noter Sur le capuchon Je l'ai fait sur mes pieds Parce que Vous savez très bien Que les pieds c'est une zone vraiment sec Avec des endroits un peu plus durs Un peu plus épais J'ai utilisé là Je n'ai pas senti de différence Franchement Je n'ai pas senti d'hydratation en plus La peau douce Oui un peu Mais sur le pied Ce n'est pas Ce n'était peut-être pas le meilleur endroit Pour vraiment voir une différence Mais je n'ai rien senti De vraiment Vraiment que ça a marché En fait Et sur les cheveux Pareil J'ai fait donc ces deux tests Premier test Pause Shampooing 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 Deuxième test Pause Une aire d'attente Shampooing 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 Je ne comprends pas Je me demande si le produit Le produit est toujours dans la bonne date Je me demande s'il n'y a pas eu un problème Avec ce produit Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce qu'il y a quelque chose Que je fais mal J'ai regardé un petit peu sur internet J'ai vu que les conseils de pause Étaient pareil à ce que j'avais lu J'ai vu que certaines reviews Disaient aussi que les cheveux Étaient un peu gras Et tout Mais moi ce n'est pas un peu gras C'est énormément gras C'est genre les cheveux Ils tiennent en l'air C'est une horreur C'est un produit Que plus jamais j'utiliserai de ma vie C'est un produit que je n'ai pas fini Du coup Enfin vous voyez Il reste un petit peu à l'intérieur Là j'ai utilisé trois fois Seulement trois fois Après il sent Je ne vous ai pas montré Mais il est un peu Granuleux Je ne sais pas si vous allez le voir Voilà Un petit peu granuleux comme ça Et c'est aussi un enfer pour la baignoire Parce que Autant je vous disais Avec le bubble bar de Lush Ça laissait un petit film Mais rien de catastrophique Ça s'en va au bout d'un rassage Je crois Mais là Franchement ça reste Mais deux baignoires Deux lavages Il y en a tout le temps dans le fond Quand on l'utilise Dans son bain Quand on commence à se rasser des cheveux On voit vraiment une tâche d'huile Sur toute sa longueur d'eau De baignoire On voit vraiment une tâche épaisse d'huile Comme ça partout Et dans le fond C'est super glissant Tu sens qu'il y a une texture Il y a un truc dans le fond de la baignoire Hyper dur Et je vous avoue J'ai testé Donc ces deux fois là Je n'avais pas parlé de ça à mon copain Ils sont fous en fait Et le lendemain Quand il s'est lavé Quand il a pris sa touche Il m'a dit Mais qu'est-ce que t'as foutu dans la baignoire Ça a été gras Je n'arrive pas à avoir ça Je lui ai dit Mais c'est un masque et tout L'air de rien Mais vraiment Si lui il a remarqué C'était vraiment une horreur Parce que d'habitude Je rince quand même mes baignoires Et voilà Mais là ça restait Et ça restait Et voilà C'est un petit peu C'est vraiment Ce produit c'est vraiment une catastrophe Plus jamais je vais l'utiliser Là j'en ai mis Enfin juste pour vous montrer J'en ai sur mes mains Mes mains sont super grasses Super brillantes C'est un petit peu Un petit peu chiant Voilà Donc ça c'est le produit Que De ces produits finis Que je n'ai pas du tout aimé Que je ne rachèterai pas Que je ne recommande absolument pas Et ce qui est drôle C'est que j'ai déjà testé aussi Le beurre de karité Qui a un petit peu Cette texture Même si Souvent il est plus dur Ça fait un espèce de petit bloc Enfin en tout cas Ceux que j'ai déjà testé Ça fait un espèce de petit bloc Mais là c'est différent Parce que le beurre de karité En fait Quand on en prend un petit peu Quand on fait ça On a l'impression Qu'il fond Qu'il se transforme un petit peu Et ça c'est le même genre de A priori c'est le même genre de choses Vu qu'il parle aussi de karité de temps Mais là pas du tout En fait ça reste tel quel C'est marrant quand même Cette différence entre deux beurres Et celui là Franchement le beurre de mangue de coche Je ne vous recommande pas du tout Si vous ne voulez pas avoir de catastrophe Dans votre baignoire Ne l'utilisez pas Après Comme je vous disais Moi j'ai fait deux tests Avec ce produit Je pense l'avoir bien testé Mais on ne sait jamais Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal Avec ce produit Si vous avez vraiment envie de tester Faites-le Moi je vous aurais prévenu En tout cas Et voilà Après vous avoir parlé De tous ces produits On va passer à la conclusion Je reviens sur chaque produit Je vais lui donner une note On va commencer par The Magic of Christmas Qui est la bubble bar De chez Lush Que j'avais reçu Lors d'un event De Noël 2015 Qui est un chouette produit Un très bon produit Un produit ludique Est-ce que j'ai rachète ou pas Je suis sceptique de le racheter Mais je ne le rachèterai pas Parce qu'il y a tellement de choix Chez Lush Que je préfère acheter autre chose C'est pas un produit Un indispensable C'est un bon produit C'est un produit qui m'a plu Mais de là à le racheter Non Voilà je peux m'en passer J'ai bien aimé cette petite Sonnette ici Mais voilà Quelle note est-ce que je lui donne Je lui donne Un 8,5 sur 10 Je lui retire des points Juste parce que Je trouve qu'au final Rester comme ça Devant son robinet Ça fait un petit peu mal au dos Surtout que ma baignoire est basse C'est pas très pratique J'ai essayé avec le ruban Ça marchait pas non plus Lancer un bout dans la baignoire Ça marche Mais ça marche pas aussi bien Que vraiment le laisser sous le robinet Du coup c'est juste pour Au niveau d'utilisation Que je lui retire un petit point et demi Mais voilà Sinon c'est un bon produit Donc je lui donne 8,5 sur 10 Ensuite la crème de main douce De My Little Beauty Donc ça je vous l'ai dit C'est un produit vendu Sur les shops de My Little Box C'est un produit que j'ai beaucoup aimé C'est un vieux produit Je ne suis pas sûre Qu'il soit encore en vente Parce qu'il y a d'autres crèmes Pour les mains Et d'autres crèmes Je suis sûre ça Et du coup je ne suis pas sûre Je l'ai aimé surtout pour son odeur Elle marchait très bien Je suis déçue d'avoir fini d'ailleurs C'est une très bonne crème Est-ce que c'est une meilleure crème Que les autres crèmes pour le main Que j'ai pu tester ? Non C'est juste que moi j'aimais l'odeur Après elle n'a rien d'extraordinaire Non plus C'est une basic crème pour les mains Mais voilà Je lui donnerais Un 7 ou un 6 Un 7 sur 10 Juste pour l'odeur Parce que je l'ai aimé Parce qu'elle marche bien Mais après elle n'a rien d'extraordinaire C'est pour ça que je ne la monte pas plus haut Mais c'est quand même Une très très bonne crème Moi je l'ai beaucoup beaucoup aimé Est-ce que je la réachèterai ou pas ? Franchement J'hésite Je pense que si c'était plus facile d'accès S'il ne fallait pas commander Sur les shops de My Little Box My Little Beauty Si elle était facile d'accès Si elle était encore là Je vous dis que je ne suis pas sûre Qu'elle est encore là Oui J'hésiterais à la racheter Donc c'est un oui peut-être Si j'en avais la possibilité Ensuite Le fameux rouge à lèvres En feutre perfected Astor Donc ce rouge à lèvres Qui ne fonctionne pas Qui ne marche pas bien du tout Je lui donnerais un Allez disons qu'on va l'encourager Parce que je trouve ça Même si ça ne marche pas Je trouve ça original D'avoir le rouge en feutre Et le baume qui l'accompagne Donc disons Il y avait des dés Même si ça ne marche pas Alors je lui donnerais un Un 4 4 sur 10 Ça me semble bien Voilà Ensuite La L'Oréal Nude Magic CC Crème Comme je vous disais L'Oréal C'est une marque Que je n'achète jamais Ça c'est un produit Que j'avais reçu dans les box Je l'ai reçu 2 fois dans les box Je les ai utilisés Tous les deux Les tubes Parce que justement Je trouve qu'ils donnent Très très bien sur ma peau J'ai une peau mat Et il va très très bien Même si c'est une couleur Un peu base partout Un peu orange Moi pour moi Il était vraiment très bon Donc je suis satisfaite du produit Après je n'achète pas cette marque Est-ce que je rachèterai ou pas ? Non je ne rachète pas Parce que depuis J'ai trouvé mieux Enfin tout aussi bien En fait C'est mieux à dire comme ça Mais c'est un bon produit Je lui donnerais Un 8 sur 10 Ensuite On a La catastrophe Le beurre de mangue Le chez Kos Que plus jamais j'utilisais Que je ne recommande pas Maintenant si vous voulez tester Libre à vous de le faire Mais vous aurez prévenu Qui a été une catastrophe Un des pires produits Que j'ai utilisé Depuis Je reçois plein de produits Et donc celui-là Je suis désolée Mais celui-là Je vais lui donner Un 0 sur 10 Ensuite On a La crème de douche De Waleda Alors après Vous pourrez Pourriez me dire Que c'est un petit peu petit Pour tester Je pense qu'avec ça Je me suis lave deux fois Ou trois fois A peine Mais après ça sent bon Waleda c'est une bonne marque C'est une chouette marque Il fonctionne très bien Il n'a rien de plus Qu'un autre Il n'a rien de moins Qu'un autre Il est classique Très bien Je donnerai un 7 sur 10 Ensuite Yumimomi Le body conditionneur Qui n'était disponible Qu'à la fête de mer En 2015 Peut-être qu'il sera de nouveau Disponible en 2016 On ne sait pas encore Qui était un très très bon Body conditionneur Qui est gras et tout Mais qui s'en va Qui s'enlève Qui se rince très très bien Très facilement Il n'y a pas de problème Votre béloir Vous allez la laver Vous allez la rincer Ce sera déjà parti Et c'est vraiment un très très bon Parce que j'ai vraiment senti Qu'il fonctionnait bien Qu'il rend la peau douce Qu'il rend la peau hydratée Mais surtout douce Et l'odeur Franchement Elle dure super longtemps C'est vraiment un bon produit Moi c'est un de mes coups de coeur De cette fête des mères 2015 Moi je lui mets un 9 sur 10 Ensuite toujours De gelée blush Le refraîcheur Gelée douce La gelée de douche Le gelée de douche Jaune Qui est celle-ci Les gelées de douche Je suis fan J'en ai plein J'en ai utilisé plein J'en achète plein Il y a une review Sur les gelées de douche Sur le blog Je ne vous l'ai pas dit Mais je vous met de toute façon Ça en lien En barre d'infos aussi Je suis fan Est-ce que celle-là A quelque chose de plus qu'une autre Non Elle sent bon Elle sent le citron Elle est fraîche Même sans avoir été mise au frigo Ce qui était recommandé Sur la boîte Elle a rien de plus qu'une autre Mais elle est bien Enfin Il n'y a rien à dire Mais la gelée de douche Je suis toujours satisfaite de ça Je vais lui mettre Un 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 7,5 Ou un 8 Un 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 7,5 On va dire Pourquoi ? Parce que Bien que les gelées de douche Je suis méga fan Que je les recommande Que je rachète tout le temps Franchement Les gelées de douche Ce qui est chiant avec ça C'est que Déjà Il faut la réussir A la prendre en main C'est pas C'est pas inné En fait Il faut vraiment prendre le coup de main Pour la prendre en main Et pas qu'elle vive partout Et aussi Cette histoire De Petit bout D'usure Qui se fait C'est vraiment chiant Du coup Je lui retire Quelques points Et je lui donne Un 7,5 En tout cas Par rapport aux autres gelées de douche Que j'ai préféré Que j'ai utilisé C'est pas dans mon top 3 Disons De toutes les gelées de douche Que j'ai pu utiliser Donc 7,5 sur 10 Pour le réfraîcheur de Lush Mais voilà On en a fini Pour cette vidéo Produit fini Numéro 2 Je vous dis A la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Cette fois Je ne sais pas trop Ce que ça va être Je sais en tout cas Que bientôt Vous allez voir Un haul Avec mes achats H&M Et Hula Popken Oh le vêtement Il y aura probablement Une autre marque aussi Mais j'attends encore Quelques vêtements Mais voilà Ça c'est dans les tuyaux Vous aurez peut-être aussi Un make-up Parce que je ne suis pas encore sûre Et pour le reste Un look Probablement aussi Courant du mois de mars Voilà Je vous ai tout dit On se retrouve Donc la semaine prochaine A bientôt Salut Et pour février Elle est recouverte De tissu gris Je vous la montre De plus près Avec un petit nœud Pour bien retirer Le couvercle Et Birchbox C'est inscrit ici A l'intérieur De cette box Vous avez 5 produits De marques On a Sous-titrage Société Radio-Canada